Bonsoir à tous à la une de ces journal-magazine de 20h de ce dimanche, privée du groupe 3 suite à une panne brise que la centrale hydroélectrique de la Tchopo va bientôt reprendre sa capacité habituelle pour fournir à qui s'en gagner ses environs de l'énergie électrique. Le ministre des Ressources hydrauliques et énergie préoccupé par cette situation est allé personnellement suivre l'évolution de ses travaux aux côtés du directeur général de la SNEL-SA des images à suivre dans ses journales. La campagne se vide et les centres urbains se remplissent à normalement une surpopulation dans des zones urbaines qui impactent négativement sur les politiques de développement. La création des pôles économiques serait l'une des solutions pour freiner la ruée vers l'or. C'est d'ailleurs le grand format de ce soir. Place à l'actualité. Bienvenue à ce journal-magazine. Tout d'abord, cette question est la réponse qui s'en suit immédiatement. Les services nationaux seraient en train de renaître et de décessendre. Eh bien oui, plus qu'une renaissance, il s'agit d'un véritable retour. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseguedi Tchilombo, a lancé cet après-midi des cantines de vente dans des casernes de produits agricoles du service national. Les camps colonels Tchatchi étaient les sites pilotes. Le camp colonel Tchatchi était en fête ce dimanche 12 septembre 2021 à l'occasion de la cérémonie de lancement des cantines de vente de produits agricoles du service national au bénéfice des militaires et des policiers. 5 000 tonnes de farine de maïs ont été produites cette année au service national. Et c'est le camp Tchatchi qui a été choisi comme camp-pilote pour le lancement de cantines de vente de ce produit. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, commandant suprême de Fardessé et de la police, accompagné de la distinguée première dame. Deux temps forts ont ponctué l'événement. D'abord, les allocutions. Prenant la parole, le commandant de la garde républicaine, le général Christian Tchoué a souhaité la bienvenue au couple présidentiel et a, au nom des hommes de troupes, remercié le commandant suprême qui tient à donner un moral vital aux militaires en améliorant leurs conditions sociales. Pour sa part, le commandant du service national a remercié le chef de l'État pour avoir relancé les activités de ce service qui, d'après lui, est devenu l'outil idéal du combat pour l'autosuffisance alimentaire. Les moyens conséquents sont pour le soumis à la disposition du service national par l'autosuffisance d'autorité, pour l'ailleurs, c'est des activités tant à l'école, notamment par l'attention des équipements à l'intérieur de l'air, qu'est-ce que l'emprunt des jeunes de fleurs et ceux de l'un des groupes d'arrivés qui est une autre pays en vue de leur réinsertion dans la société. Le service national est passé d'une production des 0 tonnes de maïs en 2018, 4 000 tonnes en 2019, 3 000 tonnes en 2020, en 2020 et 7 000 tonnes en 2020. Et une production attendue, et 10 000 tonnes de maïs en 2020, en 2020, dans le seul centre de l'État-major. Prenant enfin la parole, le chef d'État-major, tout en s'estimant heureux de la concrétisation de la vision du chef de l'État, a par ailleurs félicité la main d'œuvre du service national constitué également des anciens Koulounas, aujourd'hui reconvertis grâce à un bon encadrement. Le général Sestembala a en outre mis en garde contre toute personne qui s'hasarderait de vendre ses produits agricoles. Les cantines militaires déterminant du nom de point d'achat des produits de commerce en faveur de qui que ce soit. Ceux qui s'y hasarderont se rendront coupard de décoration des consignes fixées par la courrier archi à bon encadrement seul. Après les discours, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulumbu, a lancé officiellement le cantine de vente de produits agricoles. Accompagné de la première dame, Denise Nyankiru Tshisekedi, le président de la République a visité quelques cantines de vente au sein du camp Tchadj. Personnellement, comme étant président des enfants militaires du Congo, je suis dans une joie immense de voir le président de la République venir soulager l'ensemble de la famille militaire. Alors c'est un soulagement. Il faut préciser que cette vente s'effectuera dans les casernes de militaires et policiers à Kinshasaïa, al-Boumbashi, avant de s'étendre sur l'ensemble du pays à un prix démocratique de 18 000 francs congolais le sac. Merci Guylain Kabalundi pour ce reportage. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulumbu, a reçu hier le chef de la diplomatie des Émirats arabes unis. Au menu, les raffermissements, les raffermissements des relations dans plusieurs domaines entre les deux pays. C'est un reportage de la presse présidentielle. La République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis entretiennent des très bonnes relations depuis des décennies. L'excellence de la coopération diplomatique entre les deux pays justifie la présence de son ministre des Affaires étrangères, qui a conduit une délégation reçue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulumbu, ce samedi 11 septembre à la Cité et de l'Union africaine. La présence du diplomate des Émirats arabes unis et représentant personnel de son Altesse Sheikh Mohammed, le président et prince héritier d'Abu Dhabi, s'inscrit dans le cadre du réchauffement des relations bilatérales entre les deux pays. Je souhaite remercier son excellence, monsieur le président de la République, de l'avoir accueilli et pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il est venu ici transmettre les salutations fraternelles de son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nayan et Sheikh Khalifa, le président et le prince héritier d'Abu Dhabi, faire la signature d'accord bilatéral entre les deux pays et qu'il y ait une coopération plus étroite entre ces deux nations qui sont frères. Les Émirats arabes unis, deuxième puissance économique du golfe Persique après l'Arabie saoudite et quatrième producteur mondial du pétrole et membre influent de l'OPEP. Ils promettent d'apporter un soutien indéfectible à la mandature du président Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo à la tête de l'Union africaine. Parlant de la coopération RDC-Égypte, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Loutou Mboudoula a parlé à échanger avec son collègue égyptien. Entre Alger et Kinshasa, les relations se réchauffent. En visite officielle à Kinshasa, le ministre des Affaires étrangères algérien de la Communauté nationale à l'étranger vient d'être reçu par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Avec Christophe Loutou Mboudoula-Pala, Ramtan Lamamra a évoqué les bonnes relations bilatérales qui existent entre Kinshasa et Alger. Le ministre algérien est en République démocratique du Congo, porteur d'un message du président algérien à son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo. Les deux chefs des diplomaties ont également abordé les sujets d'intérêt commun et la présidence de la RDC à l'Union africaine. Les deux États entretiennent des relations historiques et ils comptent bien les renforcer pour des générations futures. Pour rappel, un des acteurs importants de l'histoire politique congolaise, Moïse Chombe, est mort à Alger, capitale de l'Algérie. Le député national René Otchoudi a construit un bateau pour désengorger la province du Sankourou. Suivez cela en images et commentaires. Dans le cadre de la réalisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo, l'honorable Otchoudi Olamba, député national élu de Lubumbashi, a construit un bateau qui porte le nom de sa regrettée maman Ouachema Koso. Le député national voudrait par cet apport désengorger Lubumbaville et ses environs de Kinshasa vers Benadibélé jusqu'à Jondo Samuangwa. Plusieurs personnalités ont marqué de leur présence cette manifestation. Les députés nationaux, le premier vice-président et le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, le ministre de Transport et Voix de Communication et celui du Commerce, Jean-Lucien Boussa, après le mot du représentant de la famille, l'honorable Otchoudi a pris la parole pour expliquer le sens de son geste. La dotation de ce bateau, c'est pour concrétiser les paroles du chef de l'État, celle d'améliorer les conditions de vie de la population et désenclaver l'intérieur du pays. Il a promis à la population de réduire les prix de transport à bord de ce bateau, deux fois moins cher. Comme impact, telle première chose, je dois voir au niveau de notre population, la population pour qu'elle ait le prix au niveau de l'espace de Gran Kasa et au Samuangwa particulier, que c'est une maman acheter un sac de sel à 20 000 francs, qu'aujourd'hui elle puisse l'acheter à 16. C'est-à-dire que non, moi j'ai diminué le prix pour soutenir les associations de l'État, vous les économisez, vous le rappelez, vous le rappelez, vous le rappelez. Le ministre des Transports et Voix de Communication a demandé aux députés et tout hommes de bonne foi de suivre l'exemple de l'honorable Otsoudi pour que tous ensemble, avec le chef de l'État, la RDC soit développée. C'est l'honorable Jean-Marc Kabount, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui a inauguré ce bateau en coupant le ruban symbolique. Peu après, les invités ont fait une randonnée et ont constaté la puissance des moteurs de ce bateau. Par l'enseignement dans ce journal, pour des réformes claires à l'enseignement supérieur et universitaire, les états généraux de l'ESU lancés à Lubumbashi dans le Okatanga sont dans leur deuxième journée, la place de la personne vivant avec handicap, la démographie du personnel de ces secteurs, les systèmes LMD au sein de l'armée, autant des sujets évoqués au cours de cette deuxième journée. Edith Chala nous en parle dans ces réformes. Après la cérémonie d'ouverture, les participants aux états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire sont entrés au deuxième jour dans le vif du sujet. Des thématiques comme les étudiants handicapés à milieu universitaire, abordées par Christian Matézot, président d'une association des personnes vivant avec handicap, rappellent les difficultés des malvoyants, par exemple, sans omettre le calvaire des autres handicapés dans le système éducatif actuel. Je demanderai à nos autorités étatiques, mais aussi universitaires, de prendre en compte la participation des handicapés dans les établissements universitaires sans discrimination. Le professeur Bernard Loutoutala est revenu sur la démographie du personnel enseignant de l'enseignement supérieur et universitaire. Le nombre de professeurs est très bas, la plupart dépassent la cinquantaine, alors que les systèmes LMD exigent plus d'enseignants du supérieur. Kintia Salouboumbashi Kisangani s'arroge la part du lion et de s'interroger sur la pertinence de l'idée du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Mouin Donzangui, qui pensait à une affectation d'office des jeunes professeurs avec primes de bourse. Mais il faut régler la question de ces établissements-là, qui n'ont pas de personnel. J'ai dit tout à l'heure que 61% des professeurs ordinaires sont concentrés à Kinshasa. Faut-il aller jusqu'à affecter, comme dans leur main, d'office, les professeurs qui terminent leur thèse, pour leur dire, toi tu vas aller à Bengamissa, toi tu vas aller à Likasi, que tu le veuilles ou non, et peut-être te payer une prime de brousse. Le général Moulin, directeur de l'école des guerres de Kinshasa, est revenu sur ce que font les militaires, mettant en exergue leur avance sur le LMD, mais plaidant en même temps pour une collaboration et surtout un accompagnement du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. L'Enseignement supérieur et universitaire accompagne effectivement l'école des guerres, pas seulement l'école des guerres, même l'académie de Kananga, parce que l'académie de Kananga forme les gradués. Et si déjà le ministre, il dit qu'il ne veut pas voir deux systèmes dans un pays, et que toutes les universitaires doivent s'arrimer dans le système LMD. Alors nous sommes obligés au niveau de l'armée aussi de nous arrimer. Ce deuxième jour a révélé le caractère multisectoriel et multidimensionnel des états généraux, et a rassuré sur l'issue de ces assises, qui vont du 10 au 14 septembre, à Lubumbashi, dans le Okatanga. Je le disais dans les titres, privé du groupe 3 suite à une panne brusque, la centrale hydroélectrique de la Tchopo va bientôt reprendre sa capacité habituelle pour fournir à Kisangani ses environs de l'énergie électrique. Le ministre des Ressources, Hydrauliques et Énergie, Olivier Mouenzemou-Kaling, préoccupé par cette situation, est allé personnellement suivre l'évolution de ses travaux. Aux côtés du directeur général de la SNEL-SA, Jean Bosco, Kayon Bokaya, notre envoyé spécial, Marie Calon, nous propose ceci. La ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, représente le troisième pôle économique de la République démocratique du Congo, après Kinshasa et Lubumbashi. L'absence de l'électricité représente un véritable problème pour les opérateurs économiques et pour tous les services et besoins spécifiques de la population. Pendant son séjour à Kisangani, le ministre des Ressources, Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouenzemou-Kaling, qu'accompagné, le directeur général de la SNEL, Jean Bosco, Kayon Bokayan, s'est rendu à la centrale de la Tchopo. Constat fait, les différents groupes sont en panne et le troisième n'est pas en mesure de produire l'électricité. Face à cette urgence, une task force a été créée pour suivre de plus près l'évolution de la situation. On attend une pièce maîtresse qui doit revenir des ateliers ACP de l'Ikasi. Dès que cette pièce revient, les techniciens vont pouvoir la remonter sur la troisième turbine de façon à alimenter la ville en électricité. Donc c'est pour la fin du mois d'octobre. Puis on va mettre une task force en place avec la SNEL, avec le gouvernement provincial pour travailler d'arrache-pied. Soyez patients, nous sommes tout à fait conscients de ce cadre de détresse. A côté de la centrale de la Tchopo se trouve l'usine de traitement d'eau potable de la régie des eaux Tchopo, usine ayant une capacité de 30 000 m3 pendant le régime normal. Olivier Mouintimkaling a reçu les explications sur son fonctionnement. Et pour marquer son passage dans cette usine, le ministre des ressources hydrauliques et électricité a laissé ses empreintes dans le livre d'or. Pour rappel, Olivier Mouintimkaling a été chaleureusement accueilli par les boyomais et boyomaises, dont les membres du parti politique ACO qui l'ont considéré comme l'homme de la situation. Parti de Kinshasa le samedi en septembre dans l'avant-midi, c'est tard dans la soirée que le ministre des ressources hydrauliques et électricité a regagné Kinshasa. P.L. Impos et participer au développement de son pays, les artères de Kinshasa, la capitale ont connu une ambiance toute particulière avec une caravane motorisée initiée par la Coordination pour le changement des mentalités CCM et ce, dans les cadres de la campagne sur le civisme fiscal et la gestion des déniers publics et génies d'Adashabane. Cette caravane motorisée organisée par la Coordination pour le changement des mentalités CCM, l'une des structures de la présidence de la République, est un volet de la campagne de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal et la gestion responsable des déniers publics lancée par le chef de l'État, Félix Antoine Tchisegui de Tchulombo, au Palais du Peuple. Cette campagne était organisée en partenariat avec les ministères des budgets et des finances ainsi que les régies financières. Le chef de ce projet, Jacques Kambala Tchulombo, coordonnateur adjoint des CCM, explicite ce projet. Tout le monde nous réprochait, réprochait l'État de mal gérer les fonds publics et voilà, les contribuables ne se sentaient plus intéressés à répondre à leurs devoirs constitutionnels de payer les impôts. Maintenant, avec cette campagne, nous voulons atteindre les deux couches. Sans les impôts, sans les taxes, sans les rédévences, nous amputons l'État de ce moyen de nous offrir des services de base. Le coup d'envoi de la caravane motorisée a été donné au boulevard Triomphal avec comme message phare, « Payer l'impôt pour la réconstruction de notre pays ». Pour susciter l'appropriation de la culture du civisme fiscal par la population, les cortèges s'étaient branlés sur l'avenue Libération, en passant par Prince-de-Liège, avenue de l'OIA, Kassavobourg jusqu'au point de chute, le rond-point Moulard. Tout au long du parcours, la population était sensibilisée sur le civisme fiscal. Les résultats de cette campagne et d'inciter la culture fiscale et la gestion responsable par la population est une balise pour la maximisation des recettes et l'amélioration du social du Congolais. Il n'est resté plus que ça pour permettre l'acheminement rapide de produits vivriers vers le grand centre de consommation dans le sud de Bangui, deux nouveaux ponts construits par l'Office des routes sur le financement du Lino-PES, des ouvrages inaugurés par le gouverneur des provinces, Théo Mwabidjekassi. Construits par l'Office des routes avec le financement du projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole, financement additionnel, les ponts modulaires métalliques SAO1 et SAO2 situés respectivement au PK37 et au PK42 sur la RP322 axe Colongo-Boujala-Yakamba dans les territoires de Boujala. Ces ponts viennent d'être inaugurés par le gouverneur de la province de Subangui, Jean-Claude Mabezekbaïbèz, au cours d'une grande cérémonie où l'on notait la présence de quelques députés et ministres provinciaux, les membres du Comité provincial de sécurité ainsi que le directeur provincial de l'Office de route structure pérenne de l'État, l'ingénieur Didi Nzuzi Kitukila, qui a aisement décliné les caractéristiques de ces deux ouvrages de communication. Avant de procéder à la coupure du ruban symbolique, le gouverneur de la province, dans son adresse, a remercié le président de la République, chef de l'État, et a lancé un appel à la population pour la protection de ces ouvrages. D'abord, je voudrais exprimer toute ma gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, à son gouvernement, ainsi qu'à tous nos partenaires qui nous accompagnent dans cette mission. Ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, c'est officiellement de lancer l'utilisation de ponts SAO1 et SAO2 par les usagers de la route. Ce sont des ouvrages qui étaient attendus depuis très très longtemps et aujourd'hui, vous avez vous-même vu la satisfaction de la population. Je crois qu'avec ce qui s'est fait ici et de l'autre côté à Boudjala, ça donne l'espoir que cette province va bientôt décoller. Il s'est de noter que la construction de ces deux premiers ponts sur un lot de huit est un motif de fierté pour le directeur Didi Nzuzi Kitukila qui a eu des mots justes pour mettre en exergue le leadership de son directeur général. Les hommes se sont dévoués jour et nuit pour pouvoir construire ces ouvrages et aujourd'hui, on les a inaugurés par l'exécutif. Bref, l'office de route est satisfait. Nous avons ce sentiment d'avoir accompli une mission, celle qui nous a été assignée. Je rends hommage à mon directeur général, M. Herman Moutima Sacrini, pour son leadership qui fait en sorte que l'office de route, jusqu'à preuve du contraire, reste au-dessus de la mêlée. dans le domaine de notre prédilection. La République démocratique du Congo à l'heure de l'ouverture des accords pour plus d'échanges entre la RDC et la Turquie ont été signés. C'est là l'une des grandes activités déployées par le chef de l'État durant la semaine qui vient de s'achever, la semaine du président, avec Pierre Kibambesso Moïssa. L'actualité au cours de la semaine qui s'achève aura été marquée par les séjours en Turquie du président de la République, Félix Antin Tshisekedi Tchilombo, en compagnie de son épouse, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Le chef de l'État, président de l'exercice de l'Union africaine, est arrivé à Ankara le lundi pour une visite officielle de trois jours sur la terre turque. La coopération bilatérale multisectorielle entre Kétschassa et Ankara a été au menu des entretiens que le président de la République a eus avec son homologue turc, Ryssep Taïb Erdogan. Cette rencontre de deux chefs d'État a été couronnée par la signature de trois accords bilatéraux dans le domaine du tourisme, de la protection des investissements et de la lutte contre la fraude. Le président Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo et Ryssep Taïb Erdogan ont aussi exprimé leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale entre Kétschassa et Ankara à travers des échanges économiques et commerciaux avec comme objectif d'atteindre un volume de 250 millions de dollars américains en moyen terme. Au cours d'un point de presse à l'issue de ces échanges, le président de la République a annoncé que la RDC va nouer des partenariats gagnants-gagnants avec la Turquie dans les secteurs notamment de l'agriculture et des mines. Le président de l'Union africaine a par ailleurs exprimé la nécessité de la tenue en Turquie au mois de novembre prochain du sommet Afrique-Turquie. Toujours en Turquie, les hommes d'affaires, membres du patronat turc, ont eu l'opportunité de rencontrer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, avec qui ils ont eu des échanges relatifs à leurs investissements en République de Moïtou du Congo dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Ils étaient au total une quinzaine des patrons d'entreprises de différents secteurs miniers, des infrastructures routières, des nouvelles technologies, de l'énergie et de l'immobilier. Au sortir de l'entrevue, ils ont salué l'essence d'écoute et l'esprit d'ouverture du chef de l'État. Durant son séjour à Ankara, le président de la République a visité par ailleurs les mausolées érigées en hommage à Grazi, Moustapha Kemal Atatürk, le père de la Turquie moderne. Mon souhait est que cette visite, la première d'un chef d'État de la RDC, constitue la base d'une solide amitié et d'une coopération fructueuse mutuellement bénéfique pour nos deux pays, a consigné le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, dans le livre d'or du mausolée. La semaine qui vient de s'achever a été riche en actualité, la semaine en cinq, dans une sélection de bobet et une galisamba. Des médecins conseillent en assurance à l'école pour élargir leur connaissance dans la couverture santé universelle à toute la population. Renforcer les compétences de ces médecins, une session de formation lancée par la ministre d'État en charge de l'emploi. Arrivée à Kinshasa cette semaine, d'un lot important des vaccins Moderna, dont du gouvernement américain au gouvernement congolais. Un nouveau vaccin pour élargir la possibilité aux personnes qui veulent se faire vacciner de choisir librement. Un mois après la levée de la grève, les médecins menacent de renouveler leur mouvement. À la base, le non-respect des engagements du gouvernement. Selon le syndicat des médecins du Congo, la situation doit être régressée pour rétablir la paix sociale. Un nouvel ultimatum a été lancé. Pollution de la rivière Kassai, la distribution de l'aide aux sinistrés tarde toujours et les victimes collatérales continuent d'utiliser l'eau de la rivière. Entre temps, les vrais ménages victimes doivent être récensés pour bénéficier réellement de l'aide du gouvernement. Élèves identifiés de l'Institut Saint-Georges, ils sont auteurs des images pornographiques sur les réseaux sociaux. Le conseil de discipline les a définitivement exclus de l'école et n'ont plus accès aux écoles catholiques. Leur sort est jeté. Cet épisode vient rappeler à la société à travers la famille la responsabilité des parents dans la formation intégrale de leurs enfants, l'avenir du pays. Parlant infrastructure, une partie de ceux de moutons de deux bonhommes endommagés à cause d'un accident provoqué par un camion remorque. Pas de perte en vie humaine, mais l'ouvrage est hors service, causant ainsi des embouteillages dans cette partie de la capitale. Présentation cette semaine de l'annuaire statistique 2020 produit par l'Institut national des statistiques. Il s'agit ici d'un outil qui servira de tableau de bord pour faciliter la gestion responsable de la République. État de siège décrété dans les provinces du Nord-Kivu et de Litori, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé cette semaine une réunion de sécurité pour évaluation. Les États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire se tiennent depuis ce vendredi à Lubumbashi. La réforme de l'enseignement universitaire au cœur de ses assises. Des nouvelles du Congo profond, un pont de liane de fortune jeté sur la rivière Lubumbashi relie deux rives du territoire de Kanyama. Un calvaire pour cette population qui crie au secours. Comme annoncé au début de ce journal, la campagne s'est vide et les centres urbains se remplissent anormalement. Une surpopulation dans des zones urbaines qui impactent négativement sur les politiques de développement, la création des pôles économiques serait l'une des solutions pour freiner la ruée vers l'or. C'est le grand format de ce journal magazine signé Gina Wabiwa. Au premier regard, Kinshasa donne l'impression d'être une ville surpeuplée. Avec des embouteillages devenus monnaie courante, la concentration de la population aux arrêts des bus est sur les grandes artères de la ville. Sans statistiques fiables, l'observateur non averti affirmera l'hypothèse selon laquelle la capitale quinoise est victime d'une concentration de la population. Parmi les causes, il y a les difficultés de tenir dans un environnement X font en sorte que la population puisse quitter cet environnement-là pour aller dans un autre environnement qui offre les conditions qu'ils n'avaient pas avant. Les manques d'emplois, les manques des établissements déconnes, les manques d'un bon marché. Autant Kinshasa est la capitale, autant tout est centralisé ici. Donc, les gens de l'intérieur, ceux qui sont dans les provinces, trouvent leur solution qu'à Kinshasa. Donc, il y a une centralité, une centralisation des structures administratives au point que tout le monde court vers Kinshasa pour résoudre son problème. Ce qui est faire pour mettre de l'ordre dans ces secteurs. Un accent particulier doit être mis dans nos provinces, ce sont des entités territoriales décentralisées et de créer les mêmes conditions que la jeunesse suit dans les grands centres. Ce mouvement-là de va-et-vient de la capitale vers l'intérieur ou de l'intérieur vers la capitale devait être identifié. Le problème devient de plus en plus inquiétant parce qu'on ne maîtrise pas les statistiques de personnes qui viennent à Kinshasa. La construction des nouvelles villes serait une solution pour certaines personnes. Le mieux serait de construire des nouvelles cités et il ne faudrait pas construire une nouvelle cité isolée comme ça. Il faudrait que l'emploi soit à côté parce que c'est l'emploi qui attire la population. Prenez le cas de la GECAMINE. La GECAMINE après s'être installée a eu à construire la cité pour ses employés et à côté il y avait des écoles où les employés envoyaient leurs enfants et à côté des écoles il y avait des centres de santé et les supermarchés vont voir le jour les activités vont naître et c'est la vie toute entière d'une ville ou d'une cité qui va voir le jour. Le gouvernement de la République a quant à lui initié des projets futuristes à l'instar du projet Kitoko pour étendre la ville quinoise. Chronique dans ce journal c'est l'oeuvre de Médard Mbouyal-Mangal notre confrère Bonsoir Médard Bonsoir Yvette Votre réflexion sur la normalisation les prix à payer pour bâtir un état de droit Médard dites nous les prix à payer c'est pour quoi faire ? Ben disons tout de suite que la source d'inspiration c'est un ouvrage du testament rédigé par docteur Cléoface Camita Thomas Samba son dernier ouvrage qu'il a intitulé Coulombo où les prix à payer et lorsque nous nous retrouvons dans le contexte actuel tous les actes que l'on est en train de poser pour donner un continu à l'état de droit il y a toujours un prix et c'est comme dans l'amour il faut toujours apprendre à payer la dot d'une manière ou d'une autre que ce soit au sommet de l'état le chef de l'état engage la république en payant la dot de tel ou tel être obligé et c'est ça qui rassure une manière de sécuriser tout le monde un objet de valeur a un prix et donc tout ce que nous voulons obtenir d'une manière ou d'une autre cet objet là a un prix et il faut que quelqu'un puisse payer et c'est quoi le prix à payer le prix à payer mais je donne un exemple la paix le prix à payer dans la partie orientale du pays c'est l'établissement de l'état de siège ça c'est le prix que l'état est en train en instaurant l'état de siège l'état est en train de payer le prix de la paix et on est en train d'avancer de cette manière et lorsque vous suivez à travers le contrôle initié par l'IGF et tout l'intervention de la justice avec autant de procès autant de gens qui sont amenés à Makara donc l'état est en train de payer le prix de normalisation en termes d'images sur le plan à la fois national sur le plan international sur le plan régional donc il y a un prix l'image la respectabilité de la république démocratique du Congo dépend de l'image que l'on est en train de diffuser à l'extérieur et donc il faut poser les actes et ces actes sont en train d'être posés par des responsables de plusieurs institutions revenons par exemple ce qui est en train de se dérouler maintenant à l'Oumbashi l'enseignement rendre l'université compétitive c'est à la fois fournir des ressources matérielles et des ressources financières des ressources humaines pour que l'université brille de nouveau et parce qu'en fait on est en train de rêver au salaire moi pour le traitement monsieur au salaire de 1960 depuis qu'on a quitté l'indépendance on n'a plus jamais retrouvé pour les professeurs d'université ces moments là donc c'est devenu un moment de rêve et ça fait partie de ce en total on est en train de former des gens il faut tout de suite dire que le nombre de professeurs d'université ne dépasse pas ou n'atteigne pas 5000 encore que 5000 c'est trop donc on est loin d'atteindre le chiffre de 5000 malgré le nombre assez important d'universités qui existent mais ce qu'on semble ignorer c'est que les doctorants ce sont des professeurs dans l'antichambre ce sont ces professeurs qui sont à l'attente des enseignants dans l'attente qui aimeraient que le gouvernement puisse jeter le regard sur eux et le dernier élément puisque nous parlons de l'enseignement il y a aussi le fait de ce qui nous concerne il y a aussi en vue les états généraux des médias et de la communication là ça n'est pas le problème parce qu'il y a toujours eu un lien entre les médias la démocratie et si vous voulez le pluralisme parce que les médias sont au service de l'information et une bonne information doit être crédible mais est-ce que tout le monde est appelé à se verser dans le secteur de l'information c'est pas très sûr oui comme nous parlons de l'enseignement et l'enseignement des bases pour tous les enfants congolais où en sommes-nous ? mais l'état a payé le prix et le prix vous le connaissez c'est la gratuité la gratuité a permis de ramener le plus grand nombre de ses enfants si au niveau des grandes villes la ville de Kinshasa c'est pas trop visible parce que Kinshasa est la ville la plus monétarisée donc à la fin lorsqu'on regarde la circulation de la monnaie à travers tout le pays c'est d'abord Kinshasa après Kinshasa ce sont les villes les plus monétarisées et donc lorsqu'on parle de la gratuité l'on a ses pieds à Kinshasa ça ne signifie pas grand chose mais il faut se retrouver au village et c'est là que vous sentez le prix que l'état congolais a payé pour obtenir la gratuité de l'enseignement des bases oui et Medard quel prix pour l'université je veux dire l'université être compétitive c'est rayonné il faut un grand pays des grandes universités des grands hommes scientifiques des grands laboratoires des grandes productions scientifiques il faut que des productions scientifiques soient à la dimension de la république démocratique du Congo et ça ne peut être à cette grandeur que si il y a un coût un coût à la fois financier un coût sur le plan humain la qualité des hommes que l'on est en train de former la qualité de professeur d'université et comme je dis mais tout ce qu'on est en train de préparer pour prendre la relève la relève d'un immédiat c'est pour ce sont les doctorats que j'ai appelés des enseignants qui sont dans l'antichambre merci à toi mesdames Bouyal Mangal pour cette réflexion poursuivons ces journales construction d'un grand dallo pour Elie Kikimi et Kimwinza les travaux sont exécutés par l'office des routes sur financement du fonds national d'entretier routier Fonair une fois ces travaux terminés on peut facilement partir de la commune des Matete et Njili pour atteindre celle de Mongafoula images et commentaires Nous sommes ici sur la route Kikimi Kimwinza une route d'intérêt majeur qui connaît souvent un flux important de la population qui se déplace en passant par Kimwinza Gare la route Sekomaf pour atteindre le centre-ville de Kinshasa et donc le désengorgement était une nécessité et cela passe par le pont ce pont en dalle d'alors démoli pour le besoin de la cause va être remplacé par un dallo en béton de 6 mètres de longueur capable de résister aux intempéries ainsi supporter la charge des véhicules et des passants le chef de chantier de l'office de route donne de précision on fait un dallo un dallo qui nous prend à peu près 6 mètres de longueur permet à ceux qui étaient coupés avec l'autre quartier soient accessibles si on a commencé depuis les 3 du fait que le quartier était coupé la circulation était devenue compliquée on était obligé de détruire l'ouvrage qui était en place donc de faire la démolition des éléments en béton et des éléments en béton non armés et par après on a fait la déviation pour déviar un peu la rivière il y a donc que ces travaux de construction de ce dallo à qui Muenza ont été financés par le FONER le fonds d'entretien routier et exécutés par l'office de route l'on pourra désormais avoir des réponses sur tout ce qui touche à la famille la maison des familles c'est les lieux et cadres appropriés une maison des familles vient de voir le jour ici à Kinshasa une oeuvre de l'association Batoto Congo Joseph C'est un cadre de réflexion collective à même de transformer la pensée en projet et en action la première maison des familles oeuvre de l'association Solidarité Batoto Congo a été inaugurée ces jours et la provocation d'accompagner les personnes dans diverses démarches individuelles et les encourager ainsi dans la participation sociale et citoyenne pour le développement de la RDC l'initiatrice et présidente de l'association Solidarité Batoto Congo dont fait partie la maison des familles Laura Macella s'est réjouie de cette réalisation nous sommes un appui nous sommes un pilier sous lequel les politiques s'appuient pour pouvoir réaliser leurs actions cette maison des familles en est belle bien un exemple vous pouvez en être collectivement fiers que vive la maison de famille Imani que Dieu bénisse la RDC je vous remercie la maison des familles Imani tient à un accompagnement global il ne sera plus question d'enfermer les familles dans la seule problématique du lien parent-enfant mais bien plus de considérer tous les éléments du contexte de vie avec un accent particulier sur les conditions d'éducation ainsi la maison de famille offre cette possibilité de partage d'expérience entre les parents et les enfants 10 ans au service de la promotion de droits humains c'est à la fois peu et beaucoup l'association congolaise pour l'accès à la justice à Kaja dans son actif plusieurs réalisations mais en si peu de temps une journée d'anniversaire célébrée en présence du ministre des droits humains Albert Fabrice Puelassin reportage de Medar Les juristes congolais et renommés nationales et internationales sont tous unanimes le combat de l'association congolaise pour l'accès à la justice à Kaja est un combat pour la promotion d'un état de droit et pour cause l'état de droit a comme socle la justice tous les intervenants priés à la volée ont salué une décennie de travail de Kaja et de maître Joj Krakamba avocat au baron de Lubumbashi il y a donc 10 ans un groupe d'avocats congolais se sont retrouvés pour donner un contenu à une oeuvre sociale qui fait aujourd'hui la fierté de la société civile congolaise placée au devant de la scène pour défendre les droits humains dans le gouvernement des warriors maître Albert Fabrice Puella a démontré que les droits de l'homme sont l'alpha et l'oméga de toute gouvernance et comme la question est transversale il est important de souligner que les droits sociaux et économiques font partie intégrante des droits humains avec un char ainsi élargi on comprend dès lors que la lutte contre la corruption et les contrôles pour le détournement des déniers publics initiés par l'IGEF s'inscrivent dans la stratégie de promotion des droits humains de plus en plus l'image des hackages se confond avec la personne de maître George Kapianda la plupart ont tout perdu et d'autres redémarrent une nouvelle vie après une longue période difficile de l'épisode Kamouina Sampoul et au commissariat pour les réfugiés HCR à procéder à l'enrôlement des déplacés dans les Kassai c'est un reportage de nos confrères de la RTNC Kassai le représentant assistant chargé de la protection du INACR Pako Mengo Mengame a souligné à l'ouverture de cet atelier tenu à Chikapa que ce projet a pour objectif l'opération d'enrôlement a pour principaux objectifs de recueillir les données permettant de cibler efficacement afin de faciliter les services d'assistance et de protection en faveur des personnes déplacées internes d'avoir des données crédibles sur les déplacés internes pour supporter les activités d'assistance du HCR et des autres acteurs humanitaires à travers Global Distribution Tool et l'assistance en cash il s'agit pour nous ici de pouvoir procéder à un véritable transfert de compétences en faveur des autorités dans le domaine de l'enregistrement biomédique Les administrateurs de son territoire de la province du Kassai leurs adjoints leurs représentants des communautés de personnes déplacées et rapatriées ainsi que les organisations et associations humanitaires On prépare le deuxième jour à l'atelier Camp Coordination Camp Management CCM en sigle qui s'inscrit dans le contexte du renforcement de capacité des autorités et acteurs humanitaires sur les situations de la communauté de personnes déplacées et rapatriées Rappelons que ces deux assises organisées à Chikapa par ILACR se sont déroulées du 30 au 31 août 2021 Politique Le nouveau comité directeur de la Ligue des Femmes de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social UDP vient d'être installé Christine Manzoni Manzanga est à la tête de ce comité C'était au cours d'une cérémonie d'installation présidée par le secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouyanoudi Alain Bikai L'étreinte de la rédynamisation de la Ligue des Femmes de l'UDP est en marche Ce samedi 11 septembre 2022 les membres du comité de la Ligue des Femmes de l'UDP nouvellement nommé ont été investis par le secrétaire général de ce parti Le comité chapeauté par Christine Manzoni Manzanga a pour mission de donner un nouvel élan à la Ligue des Femmes pour que celle-ci sorte d'une profonde léthargie qui l'a caractérisé ces derniers temps prenant la parole la présidente de la Ligue des Femmes a appelé ses camarades femmes à l'unité et à l'amour du parti des faits le docteur Etienne Tiseke Djamouloumba pour faire triompher l'IDPS aux élections de 2023 Son mandat sera plus axé sur la formation de la femme et la participation de ces dernières aux instances décisionnaires du pays C'était aussi l'occasion pour les numérodés de l'IDPS défixer l'opinion sur des infox propagée dans les réseaux sociaux contre la direction politique de ces partis Pour Augustin Kabouya cette cérémonie est une prévéloquente qui prouve que les femmes de l'IDPS restent loyales à Félix Antoine Tiseke Dittilombo et à l'IDPS Les heureuses nominées ont tenu aussi à exprimer leur gratitude aux chefs du parti pour la confiance et la reconnaissance de leurs combats politiques A la ligue des femmes de l'IDPS plus rien ne sera comme avant C'est la fin de ce journal madame, messieurs merci à vous de l'avoir suivi au revoir